Assalamu alaikum wa rahmatullah, je vais vous expliquer le troisième TD du module Écologie Générale. Bon visionnage Cette partie du TD concerne l'étude de la végétation, connaître les types biologiques et les spectres biologiques bruts et les formations végétales. Le module Écologie Générale Dans le cadre de la vidéo, je vais vous expliquer sur le module Écologie Générale. Quelques notions nécessaires D'abord, on a un individu, un seul individu. Quand on trouve deux ou plusieurs individus, on appelle ça une population. Une population, c'est l'ensemble des individus d'une même espèce. Mais je m'amène l'afraat, mais n'est-ce que c'est simple ? Même après, quand on trouve deux ou plusieurs populations dans le même endroit, on appelle ça une communauté. La communauté, c'est l'ensemble des populations de plusieurs espèces. Les communautés qui vivent ensemble dans un milieu, plusieurs communautés qui vivent dans un milieu, un endroit, un écosystème. Plusieurs communautés qui vivent dans un même milieu, on l'appelle un écosystème. La bio, c'est nos, c'est l'ensemble des êtres vivants. Le biotope, c'est le milieu. La faune, c'est les animaux. La flore, c'est les végétaux. Voici des exemples de plusieurs individus de la même espèce. Les coccinelles, les choclounins, une population. Les escargots, choclounins, une population. Les chats, choclounins, une population. Etc. Si on nous demande de mettre les individus à part, les populations à part, les communautés et les écosystèmes, on a un seul lien. C'est un individu. Une forêt. Une forêt, c'est un écosystème. Fille, plusieurs populations. On a un milieu. Des éléphants à côté des deux oiseaux. Maintenant, il y a une population. Les éléphants et une population. Les oiseaux. Je choclounins, je choclounins, une communauté. La steppe, c'est un écosystème. Fille, c'est un écosystème. C'est un écosystème. La steppe, c'est un écosystème. Les oiseaux. C'est un écosystème. Les oiseaux. l'on a une population. Un seul arbre, un individu, un arbre de pente à l'air, et deux arbres de chanvers. J'ai cloné une communauté. Une fourmi, une seule fourmi, un individu. Groupe de lézards. J'ai cloné une population. Des moutons et deux arbres. On a deux populations. Ce sont une communauté. Ils forment une communauté. J'ai cloné une communauté. On passe au type biologique. La classification des types biologiques, T'atamid, elle est basée sur l'adaptation d'aglum des plantes du rhum, la saison défavorable. ratinge. Elle est basée sur le rhum. Par rapport au sol, c'est l'excroissance apparaissant sur certaines parties des végétaux et donnant naissance aux branches, aux feuilles, aux fleurs et aux fruits. C'est une forme de la nourriture des végétaux. Ce sont les principaux de la biologie du métier des végétaux. On a le fanigou feed, le chugère. Fanigou, on a visible, marie, bourgion d'eau marie. Il faut que le bourgion soit bien ou bien la peau de la peau de la peau de 50 cm. maintenant un câme dove qui pouvaient qui pouvaient aux Intégrés que les ayeux tout ceinture AQE de 50m et Ensuite, я vous anné le géovy veu Pour l'ensemble, c'est le criptofit. Les bourgeons d'eux sont sous la troupe. Mais après, nous avons les tigres d'eux qui n'ont pas de bourgeons. Ils ont des graines. Et la graine, c'est la graine qui nous a donné un autre individu. Et nous avons les mêmes criptofites. Les bourgeons d'eux sont les rares de l'âme 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 de l'âme. Il y a une moitié cachée. Nous sommes maintenant maintenant. Nous avons les types de marrophins. Nous avons deux autres types. Les épiphites. Les plantes fixées sur d'autres plantes. Les licens et les fougères. Les hydrophites. Les plantes aquatiques. On s'appelle une peste pour l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de la vitesse. Les veins qui sereibent atmosphères. La fréquence absolue, c'est le nombre de relevés où l'espace était présente. Nous avons un relevé. Dans une station donnée, dans un moment donné, une forêt, nous avons six relevés. Cette fois, nous avons dit un relevé. Nous allons voir les nabats qui sont présents dans cette station d'air. Dans tous les nabats qui sont présents, nous avons six relevés. R1, R2, R3, R4, R5 et R6. Dans le R1, il y a une espèce de 1 à l'arbre, dans le R2, il y a une espèce de 1 à l'arbre, dans le R3, il y a une espèce de 1 à l'arbre, dans le R3, il y a une espèce de 2 à l'arbre. Dans le R4, il y a une seule espèce de 1 à l'arbre. Maintenant, nous allons voir la fréquence absolue. Pour l'arbre, il y a une espèce de 1 à l'arbre, dans le R4, il y a une espèce de 1 à l'arbre. Je vais avoir une seule revé 2 à l'arbre, dans le R5, il y a une espèce de 1 à l'arbre. L'arbre est une espèce de 3 à l'arbre. Il y a une seule revée, alors que c'est une espèce de 1 à l'arbre. Je vais avoir une espèce de 1 à l'arbre. On passe aux fréquences relatives. Pour les fréquences relatives, le tableau suivant représente les résultats de l'étude de la végétation. Le signe plus indique la présence de l'espèce dans le relevé, moins indique l'absence. Il s'agit d'une fois par les espèces d'un symbole, plus sur le relevé de l'1 et dans les séries 1. Il s'agit de la première vision. Il s'agit d'une école. Dans le relevé de l'2, dans le relevé de l'3, dans le relevé de l'4, dans le relevé de l'5 et dans le relevé de l'6. Ce qui signifie la fréquence absolutaire ? La fréquence absolue La fréquence relative La fréquence absolue Le nombre de relevés Pour le chanzin La fréquence absolue La fréquence absolue La fréquence absolue Le nombre de relevés La fréquence relative En plus, la fréquence relative D'un 66.66 D'un exemple Un autre Un autre Oléa Europea Le chanzin Dans le chanzin Comme nous le faisons dans le chanzin Mais on a zwěté H, علemé نuqs. Rolevé 2, علemé. Rolevé 3, علemé. R, Rolevé 4, Rolevé 5, Rolevé 6, Rolevé 3, علemé. On enxahit. La fréquence absoluta H 3, le nombre doazlés 6, fois 1, d'un takté na 50. 50%. On se règle à ce terme. Je vais vous covid. Il dit qu'il y a une fréquence relative à moins de 20, on a l'an-dise 1, c'est évident. Il y a une fréquence relative à moins de 20 et 40, on a l'accessoire. Il y a une fréquence relative à moins de 80, c'est très fréquence. Tout le monde a l'accessoire, on a l'an-dise 1, c'est un indice de fréquence. Nous avons l'arrivée de la formation végétale. La formation végétale est une communauté d'espèces. Une communauté d'espèces menera plusieurs populations végétales de physionomie relativement homogènes. C'est une communauté d'espèces homogènes, mutagènes, due à la dominance d'un ou plusieurs types biologiques. Il y a un type biologique, il y a deux types, il y a deux types, il y a deux types, il y a deux types. Il y a deux types, les formations végétales, les formations fermées. Ils sont entièrement recouvertes par la végétation qui m'a les forêts. La dominance est une fois les forêts, les rhumains, les fanérophytes. Il y a deux types, les formations végétales ouvertes. Le sol comme le marochemraté par la bête. La dominance est une fois les géophytes. Il y a deux types de structures de la végétation. Il y a une structure verticale, la structure horizontale. La structure verticale, il y a une structure arborissante, la structure arborissante, la structure arbustive, la structure girée. La structure archaire, la structure circles, la structure milice. La structure virtuous, la structure ge innovation, la structure immense, lastoniania. La structure verticale, la structure horizontal. L'inchufou le recouvrement d'artillettes, quel type de végétation. Qui m'a changé le charame de la grève ? 50% de la grève, 50% de la grève, 80% 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 de la grève. On passe à l'indice d'abondance dominante. L'abondance d'une espèce végétale, il y a le nombre d'individus. Dans une évaluation, elle a le nombre d'individus. La dominante, c'est la surface recouverte, le recouvrement. C'est l'indice d'abondance dominante. 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 C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'individus quelconques, le recouvrement entre 1 sur 4 et 1 sur 2. Le 3 est le nombre d'individus, le recouvrement entre 1 sur 2, voilà, 3 sur 4. Le 5 est le nombre d'individus quelconques, le recouvrement entre 3 sur 4. Comme nous le voyons ici, le R est l'individus qui me remet dans la 3e, c'est une exception qui me remet dans le nom de l'individus. Le R est l'individus qui me remet dans le domaine, le R est l'individus qui me remet dans le domaine, On passe au spectre biologique. Le spectre biologique voit le pourcentage de chaque type biologique. Les types biologiques, les phanérophytes, les thérophytes, les géophytes, etc. C'est la portion, c'est le pourcentage n'est-ce pas. De chaque type biologique, les méthlonnaires ont le couvert végétal. Pour calculer le spectre biologique d'un type de végétation, les méthlonnaires, la liste des espèces, le type biologique de chaque espèce, son coefficient d'abondance-dominance, après, on fait les calculs. Par exemple, dans cet état, il y a des espèces végétales, le chanzen, le curcus super, etc. Leur type biologique, quina type biologique yintamou iléh? Les 8 espèces végétal. Après, les crypto faits ont fait 8 ans, je n'ai pas recommandé les espaces parce qu'il n'a pas fait. Les crypto faits ont fait 7 ans, les crypto faits ont fait 5 ans, les crypto faits 4 ans. Le total de ces 8 ans, 8 ans, 7 ans, 5 ans, 4 ans, c'est 30 espaces. Begons, les crypto faits ont faits et nous allons voir, comme vous regardez. Les crypto faits ont faits. Les crypto font la comprend outre les crypto faits de Amazon. de 100% Bois. Parant l' 1000. Qu'est-ce que nous avons eu ? Dès uncomfortable ici, on Martins les raise ещё. Nous alâmons par l'âne émpagée. experts de la quantité CO toit 13 pour l'h bred à 30t 2. 45 especially 20 faz où l'H�� is la쟁. Je pense que les pficins, face au devuyer, on a convertit dans le Γ раб Programme d'une fin d'une fois ils sont à 100% et 8% en disant qu'à l'équipe de cette troisième. Ce n'est une spectre biologique brut, c'est un spectre le brut. Comment nousかな visibility ? Il y a des percentages de chaque type biologique. Ça va utiliser atteint à toute enrichie. Nous pouvons nous redireons le total de ces espaces dans l'équipe de cette troisième. maintenant on passe au spectre biologique net le spectre biologique brut ne contient pas ne tient pas compte du coefficient d'abondance dominante mais fiche la question d'abondance le spectre biologique net le spectre biologique net corrige le spectre biologique brut puisqu'il utilise les coefficients d'abondance dominante on calcule les sommes des coefficients d'abondance dominante pour chaque type biologique et par la suite on calcule le pourcentage des types biologiques à partir de la somme des coefficients d'abondance dominante n'a qu'il m'y est alloué à la taille fanérophys à dnawis espèces le premier a tient à l'eau comme sa fléchelle d'abondance dominante le deuxième a tient à l'eau saïd ou l'okhren kamla tient à l'omkul wahad 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 l'a tient à l'oeuf des C'est la plus grande quantité. Du coup, la plus grande quantité, dans le sol, il est un peu plus de plus. Dans le domaine, je vais vous débarrer. Et l'individu qui a pris le plus, c'est un individu très grave. Les autres, les individus, ils ont un des plus grand quantité. C'est un plus. Pour faire c'est ce qui fait du plus, Nous faisons le total de la coiffeuse de la ponte de dominante. Le total est le 5 plus 0.1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus. pendant que l'anno de plus en plus, on a plus de 1.1. Puis, auxquels, on a promouper, maintenant, il n'existe pas qu'on a réalisé un hôpital qui est 11.1. Ensuite, il n'existe pas les coefficients qui ont un peu plus de 2.5 où il y a microbe, c'est 0.2, etc. Le total est le type biologique le coefficient d'abondance dominus sur le type biologique de notre 19.8 après, on va voir le percentile de la façon dont nous faisons. Nous allons utiliser le coefficient d'abondance dominus Nous faisons le nombre de 19.8 pour 100% et 11.1% qui nous faisons par exemple Par exemple, nous avons mis 4.6% de ces 5.6%. En exemple, nous avons 19.8% de la lettre dans le coefficient de l'abondance de la lettre. On peut le faire 100%. Par exemple, nous avons mis 4.5% de la lettre. Au cours de la lettre, nous avons mis 4.6% de la lettre. Nous avons une comparaison entre le spectre biologique net et le spectre biologique brut. Pour comparer les pourcentages des deux spectres biologiques de chaque formation végétale, on doit réaliser des graphiques. Nous avons ces graphiques. Dans le spectre biologique brut, le spectre biologique est le spectre biologique, qui nous avons vu le premier, et le spectre biologique est le coefficient d'abondance dominante. Le spectre biologique brut, qui nous avons dit à une fois. J'ai dit qu'on a dans une fois. Et que nous avons dit à une fois, la dominante des phanérophytes. Ici le spectre biologique brut, qui n'a donné pas la musique. C'est un contenu générique qui est négatif et qui est négatif. Le spectre biologique net, qui est négatif, qui est négatif, qui est négatif, c'est un contenu générique 55. Enfin, je vous remercie énormément pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour les examens. Et gardez ces supports d'aide car ils sont très utiles pour d'autres modules et pour réaliser l'étude climatique de votre mémoire ou l'étude de la végétation. N'hésitez pas de me contacter par mail pour me poser des questions. Merci et bon courage.